Elles s'appellent Septa et Melilia et font partie du territoire marocain. C'est ainsi que le Maroc parle des deux enclaves, administrées par l'Espagne. Elles sont en Afrique, mais s'appellent Ceuta et Melilia et sont les frontières entre l'Union Européenne et le Maroc. C'est ainsi que les appellent les Européens et les Espagnols qui n'acceptent aucune remise en cause de l'appartenance à l'Espagne de ces deux villes autonomes. Ce dossier est le principal point de discorde entre l'Espagne et le Maroc, dont les relations se sont considérablement réchauffées ces derniers mois. Cette question est tranchée, considèrent les Espagnols. Ce pays considère l'attitude marocaine comme inamicale, ce n'est pas le comportement de respect et de subtilité qu'on attend d'un pays qui reçoit beaucoup d'aides de l'Union Européenne, considère-t-on en Europe. Le dossier des deux enclaves espagnols occupe une nouvelle fois le champ médiatique et politique à la suite des déclarations du vice-président de la Commission Européenne chargée de la migration, Margarity China. Ce dernier a accusé, lors de sa participation à un forum européen sur la sécurité et la défense à Bruxelles, le Maroc de recourir aux menaces hybrides et d'utiliser les immigrés comme une arme. Dans son intervention, Margarity China a parlé des enclaves espagnols et de la façon dont est gérée l'immigration à partir de ces deux villes autonomes. Le Maroc a vivement réagi à ces déclarations et les considère comme hostiles. Des médias espagnols révèlent d'ailleurs que le ministère des Affaires étrangères a adressé à la Commission Européenne une lettre de protestation. Dans cette lettre, le Maroc revendique la marocanité de ses enclaves. Cependant, cette revendication marocaine n'a pas été du goût de l'Espagne. Ce pays considère le sujet comme clos à la suite des accords signés avec le Maroc et le revirement de positions par rapport au dossier du Sahara. Ce sont peut-être là les prémices d'une nouvelle crise entre le Maroc et l'Espagne en cette année qui sera marquée par des élections dans le Royaume Ibérique. Le gouvernement espagnol, qui fait la promotion de cette amitié renforcée avec le Maroc, se trouve dans l'obligation de rappeler que les déclarations marocaines sont contradictoires avec l'accord signé le 2 février à l'issue de la conclusion à Rabat de la 12e réunion de haut niveau Maroc-Espagne. Le respect mutuel et la mise en œuvre des engagements et des accords signés par les deux parties, dans lesquels les questions d'intérêt commun sont abordées dans un esprit de confiance, loin des actions unilatérales ou des faits accomplis, stipule la Déclaration commune. Le Maroc met donc son allié Pedro Sánchez dans l'embarras. Les élections locales et régionales en Espagne ont eu l'allure d'une répétition pour les législatives qui auront lieu à la fin de l'année. Lors de ces élections, le Parti populaire, un parti de droite, a fait un grand pas sur le chemin de la prise en main du gouvernement jusque-là présidé par Sanchez-Pedro. Ces élections locales et régionales étaient aussi un test pour le parti au pouvoir sur le plan de sa politique étrangère qui ne fait pas l'unanimité au sein de la classe politique en Espagne. Sous l'ère de Pedro, les relations avec l'Algérie se sont dégradées. Ces relations seront donc impactées par un changement à la tête du gouvernement. Les relations entre l'Algérie et l'Espagne sont entrées dans une phase turbulente depuis le changement de la position du président du gouvernement espagnol dans le dossier du Sahara. Le traité d'amitié liant les deux pays a été gelé par l'Algérie et les transactions commerciales ont également été impactées. Ces tensions resteront palpables tant que Sanchez reste à la tête du gouvernement, ont affirmé les analystes. L'amélioration des relations entre les deux pays est donc conditionnée par le changement de gouvernement en Espagne. Ce changement n'arrivera pas de si tôt, certes, mais ces jalons se mettent en place. En effet, les élections locales et régionales, qui sont un test pour le gouvernement actuel, ont révélé une grande avancée du Parti populaire. Le Parti socialiste, PSOE, du Premier ministre Pedro Sanchez a subi une déconfiture lors de ces élections qui ont eu lieu le dimanche 28 mai. C'est PP d'Alberto Nunes qui a gagné, lui qui a fait de ces élections locales et régionales un référendum national sur la politique du gouvernement actuel. Le parti a recueilli le plus grand nombre de voix dans ces élections. Ainsi donc, ce parti est bien parti pour gagner aux législatives qui auront lieu dans six mois. Une aubaine pour les relations bilatérales avec l'Algérie étant donné que le PP a promis de revenir à la position de neutralité de l'Espagne sur le dossier du Sahara. Cependant, il faut tout de même attendre ces législatives pour se fixer sur l'avenir des relations algéro-espagnoles. Le HANDS 2022 Misery Index, qui n'est autre qu'une étude sur la situation mondiale de la misère, a donné des résultats pas trop reluisants pour l'Algérie. Le pays dirigé par le président Abdelmajid Tebboune est classé loin derrière ses voisins en Afrique du Nord, le Maroc et la Tunisie. Dans cette étude, 157 pays du monde sont classés en fonction de leur degré de misère. La base de calcul prend en compte trois critères que sont, le taux de chômage, le taux de l'inflation ainsi que le coût du crédit bancaire. De ces critères est soustrait E taux de croissance annuel du PIB, produit intérieur brut, par habitant. Et l'Algérie apparaît comme un mauvais élève comparé au Maroc. En effet, avec une note de 50.2, l'Algérie occupe la 41e place mondiale des pays dont la population souffre le plus de la misère. Dans ce classement, la Tunisie occupe le 43e rang mondial, tandis que le Royaume du Maroc occupe la 68e place. La meilleure parmi les trois en Afrique du Nord. En Algérie, on vit plus heureux qu'au Maroc. Par contre dans le classement annuel des pays où l'on vit le plus heureux, l'Algérie arrive loin devant le voisin marocain. En effet, l'Algérie occupe la 81e place, tandis que le Maroc est au centième rang de ce classement mondial, dominé par la Finlande. Quant à la Tunisie, elle occupe la 110e place. Pour ce dernier classement, les critères retenus sont, le produit intérieur brut par habitant, l'espérance de vie en bonne santé, le soutien social, la solidarité, la faible corruption et la liberté d'expression. Des sites d'information algériens ont publié des détails choquants sur un procès secret qui se déroule devant le tribunal militaire, au cours duquel trois responsables militaires sont jugés, accusés d'avoir tenté d'assassiner Saïd Chanegria. Le site Algeria Times a indiqué que, selon ses sources au ministère de la Défense, le directeur de la justice militaire supervisait le suivi judiciaire par le parquet militaire de trois généraux inculpés de haute trahison et de tentative d'assassinat du chef d'état-major des armées. Selon la même source, l'affaire concerne un général de division des forces terrestres, un général de brigade de la quatrième région militaire et un général de division de l'armée de l'air. La source a ajouté que le juge d'instruction militaire a placé les accusés en détention provisoire, et a également délivré un mandat d'arrêt à l'encontre de plusieurs sous-officiers supérieurs qui, selon les mêmes sources, se dirigeaient vers les frontières tunisiennes et libyennes. Les sources ont conclu que les trois généraux sont accusés d'avoir tenté d'assassiner le chef d'état-major de l'armée, d'avoir perpétré un coup d'état militaire, d'avoir obtenu des informations et des documents secrets et de les avoir remis à un agent d'un pays étranger. D'autre part, de nombreux analystes estiment que ce qui se passe est une tentative de freiner les réformes que l'institution militaire en Algérie met en œuvre sous les instructions du président Tebboune, car de nombreux hauts responsables de l'armée estiment que cela ne sert pas leurs intérêts personnels, alors que certains généraux craignent d'être affectés par les mesures anticorruption lancées récemment par le président Tebboune. Le président de la République, M. Abdelmajid Tebboune a ordonné ce dimanche lors d'une réunion du Conseil des ministres qu'il a présidé, la validation de l'enseignement de la langue anglaise à partir de la troisième année du primaire. Selon la télévision nationale, le chef de l'État a également ordonné la création dès l'année scolaire 2023-2024, d'une nouvelle spécialité au niveau du secteur de l'enseignement supérieur pour la formation des enseignants de la langue anglaise pour le primaire. M. Tebboune a également donné des instructions fermes pour l'accélération du processus pour le recrutement des titulaires magistères et doctorats suivant la proposition du ministre de l'enseignement supérieur.